Alors, Johan, les temps ? 13h05. Viens, Célie, ça va être à toi. Pourquoi on ne la dégage pas tout de suite ? On a besoin d'une ambulance. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ma cheville. Regardez, elle enfle déjà. Je vais m'en occuper. Célie, la compagne, nous attendons sa mère. On ne peut pas attendre. Mais elle ne va pas tarder. Désolé, il faut qu'on parte. Attends. Merci. Je n'ai pas encore réussi à joindre ta mère. Alors, je vais réessayer. Thomas ? Oh, pour petite chérie. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit trésor ? Jeunie, calme-toi. Maman est là, là. Allez, on ne pleure plus. On va ouvrir la fenêtre. J'ai bientôt terminé. Mais ça pue. Ça ne va pas durer. Tu ne vas pas couvrir tout le plat ? Félix, qu'est-ce que tu fais ? Tu pourras me laisser de la place. Trop tard. Et moi qui avais justement pensé à un très beau dicton. Ton plâtre est très original. C'est Félix qui a fait ça. Ça se voit. C'est Félix. Vous savez, en ce moment, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Une nation avec une de ses élèves n'a rien à faire dans l'enseignement. Est-ce que c'est clair ? Je vais vous appeler un taxi. Pourrais-je me laver les mains avant de repartir ? Oui, bien entendu. Je vais vous appeler. Vous savez, j'étais vraiment venue vous parler du cas de Julie. Au revoir, madame Zell. Au revoir, Jenny. Oui. Oui. Pourquoi es-tu allée chez le médecin ? Je n'étais pas au courant. Sinon, je t'aurais accompagnée. Maman, tu fais toujours les choses à ma place. Je peux me débrouiller toute seule. Bon, mais la prochaine fois que tu devras aller voir le médecin, dis-le-moi, s'il te plaît. Si tu avais entendu ce que m'a dit ta grand-mère. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qui ? Le médecin. Ah oui, le plâtre. Je dois garder encore mon plâtre. Ça, on le savait déjà. Quel idiot. Tu descends manger. Tu préfères rester ici ? Oui, je préfère. Bon, je te rapporte quelque chose. A tout de suite, chérie. Bon, on est là ? Et hop, hop là ! Allez, l'encre, arrête ton plat, t'es encore plus lourd. Tadam ! 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 Oui, j'arrive ! Bonjour, Jenny. Entre. Alors, tu as parlé ? Tu peux parler normalement, on est seul. Tout le monde s'est envolé. Alors, il va m'appeler ? Non. Mais pourquoi pas ? Parce qu'il veut être un bon professeur. Il ne veut pas perdre sa place. Et un bon professeur n'a pas de relation avec ses élèves. Même avec une ancienne élève. Pas même un petit baiser. Il n'en a pas le droit. C'est un moraliste, ce type, ou quoi ? Ouais, on dirait. Ça lui va bien. Et pourquoi il ne le dit pas lui-même ? Il ne veut même pas en parler avec toi. Il a dit que si tu avais un quelconque sentiment pour lui, il fallait arrêter. En ce qui concerne ses sentiments, il va les faire taire lui aussi ? En tout cas, il va essayer. Et tu y crois, toi ? Merci. Ciao. Ciao. Est-ce que nous sommes assez éloignés de ton boulot et de tes collègues ? Arrête, Génie, arrête. Fais pas ça avec ton plâtre. Laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre, s'il te plaît, pose-moi. Tu réalises que j'ai failli franchir le seuil de ta maison dans tes bras ?